coucou à tous alors que je vous prends on est vendredi alors attendez je regarde son clavier parce que vendredi 10 donc on est vendredi 10 et en fait du coup je vous avais parlé quand j'ai reçu la caisse et où que j'aimerais bien c'est de planter les champignons les faire pousser à la maison j'ai vu qu'on pouvait le faire alors je sais pas ça va marcher c'est un premier test et honnêtement parfois font plusieurs tests avant de réussir donc voilà je suis pas du tout experte en la matière du tout j'ai vu des jeux me suis renseigné un peu bien sur internet tout simplement j'ai vu des vidéos tout ça il ya plusieurs manières de cultiver champignons les achètent l'espoir et il y en a ils réutilisent les pieds donc moi je me suis dit je verrais utiliser les pieds donc en fait il faut du mar de café donc là je suis en train parce que l'on voit du café en dosette de déchirer mes dosettes là pour les découper proprement et de mettre le mar là dedans il faut les pieds de champignons tout ça tout ça donc j'ai tout gardé je vais couper en morceaux et on verra si ça repart ou pas mais franchement voilà j'y crois moyens en fait alors je sais pas et il faut du foin ou de la paille que là je suis en train de faire bouillir pour la stériliser et après je vais bien là je vais la mettre dans une passoire et la laisser égoutter un peu voilà sachant qu'après il faut que ce soit dans un milieu humide il faut une boîte en plastique dans laquelle on peut faire des trous tatatata pour que ça reste dans l'humidité voilà donc on va essayer on va voir ce que ça donne un comme je vous dis c'est un test alors voilà voilà donc là je vais finir mais mais dosette de café à débuter il est 9h30 du matin j'ai déjà fait pratiquement intégralité mon ménage il me reste une machine à laver et tendre on voudrait aussi faire le panier de pack pour les filles la chasse aux yeux dimanche et puis voilà donc on reprendra plus tard dans la journée hier on n'a pas du tout log et on s'est reposé voilà ça fait aussi du bien de se reposer de temps donc à plus tard alors au coucou à tous je vais tenter de vous prendre avec moi en fait je vais faire un gratin j'ai fait mon kilo de champignons mais deux kilos d'épinards du riz qui me reste d'hier et j'avais deux tranches de jambon du coup je vais faire un gratin je vous montre comme ça bon ça peut l'air très à pétition comme ça mais bon après voilà j'ai mis du riz et des champignons avec des épinards que j'ai un peu mélangé là après je vais mettre du jambon c'est pour finir mes deux tranches de jambon qui restent et que je voulais pas gaspiller voilà et après je vais recommencer l'opération de mettre du fin des épinards du du riz et des champignons et du coup je vais faire une béchamel qu'on va mettre dessus et on va mettre ça au four avec un peu de compté puisque j'ai du compté au frigo et ça fera notre plat pour midi donc voilà c'était juste pour vous dire faut-il cuisiner et puis voilà à plus tard recoucou alors je vous montre il reste une tarte à la tomate qui cuit et trois petites tartes comme ça là j'ai fait une quiche champignons donc j'ai mis des champignons des oeufs et de la ciboulette avec du comté par dessus je crois que c'est du comté ouais c'est du comté qu'on avait donc là j'ai la tarte à la tomate avec des herbes de basilic du comté tout qui cuit il y en a trois encore petites là et j'en ai encore fait là là j'ai des tartes vous savez c'était champignons ah oui ça c'est la béchamel il en restait la béchamel de midi du coup j'ai mis les champignons et des épinards j'ai tout mélangé et j'ai mis comme ça dans les tartes avec du comté dessus aussi ensuite on a déjà deux tartes à la de petites tartes à tomates et à la moutarde forte et donc voilà j'ai bien cuisiné il est une heure et demie de l'après midi là j'attends que ça ça finisse de cuir et après je vais pas tarder d'aller me reposer un petit moment donc voilà et ben plus tard bon allez je viens vous présenter la boîte de couture que les filles ont fait alors ça c'était des petits kits d'action c'est lilou qui l'a fait celui-là à broder il semble que celui-là lilou donc on en a un comme ceci la lille ou oui tu peux parler ici on a luci lille ou qui ont fait un petit lapin comme ça avec des vieux jeans à lui ont mis un petit noeud autour du cou et un pompon aux fesses il est trop marrant non t'es trop prête il faut non voilà alors ça c'est le chapeau du petit chien lilou il ou un doudou petit chien et du coup elles se sont amusées à faire des choses au petit chien donc le chapeau du petit chien loulou lilou montre le chien maintenant c'est bon tu le mets à côté du chapeau ton petit chien voilà le petit chien il va les bientôt à la vue parce qu'il est tout noir c'est son doudou alors on le traîne partout ils lui ont fait aussi un collier petit chien ensuite elles ont fait un petit os un petit chien ça c'est quoi un tapis le coussin du petit chien ensuite nous avons les carottes pour aller avec le lapin on a fait trois carottes donc je les ai aidé à couper les choses et tout mais elles se sont débrouillées pour coudre en général bon celle ci va falloir qu'on la reprenne parce que là elle a un problème ensuite il y avait les lamas mais cela vous avez vu la dernière fois on avait fait des petits lamas comme ça attendez vous les posez là il y avait la petite licorne à lola que j'ai terminé puisque c'est compliqué pour lola de la coudre a d'ailleurs il ya un symbole qui s'est décollé faudra le recoller lola tu vois donc voilà la petite licorne ensuite on a le panier du petit chien pour mettre le petit chien dormir dedans nous avons les fraises avec plus ou moins de succès et plus ou moins la forme de fraises celle ci ressemble un peu plus en piment mais bon tant pis on a un bonbon que lola la cousu là on a une tomate oui je t'ai aidé aussi oui on a fait ensemble quoi ici on a un poireau et j'avais demandé où sont les fleurs et on avait aussi des fleurs qu'elle avait cousu donc voilà ça les occupe en ce moment de faire des petites couture ça c'est la fleur à qui à lola ici c'est une fleur que lucie a fait avec plusieurs tissus en plus elle me font rire et ça c'est la fleur à lille ou donc voilà je sont fait tout un tas de jouets en feutrine du coup c'est rigolo ben ça les occupe il me reste encore un peu de feutrine là en bas et puis on récupère aussi le bleu là alors attends il est où le tapis toi je voudrais montrer ça ah non tu l'as pas pris le vieux jean à lilou du coup non il est là ça c'est le vieux jean à lilou lilou elle a trouvé son jean aux genoux du coup je vais cuper les jambes et puis on a réutilisé les petits bouts de jean voilà on a du jean à moi enfin ça c'était un jean à lola qui était dans les tons roses voilà donc voilà voilà elles font des petites cousettes allez on vous reprend plus tard à tout à l'heure bonsoir bonsoir bon alors on est vendredi soir c'est ça c'est ça on est vendredi soir on est vendredi soir on n'a pas blogué depuis mardi depuis mardi il semble ou mercredi enfin un truc dangereux parce que moi c'était toujours pas bon c'est pas grave nous ça va bien vous inquiétez pas tout va bien mais enfin voilà on a profité on s'est reposé ouais bon on est fatigué aussi quand même encore ouais mais parce qu'on ne bloque pas qu'on fait rien non non plus bah genre aujourd'hui vous j'ai un peu vogue et vous avez vu que j'ai fait plein de cuisine enfin voilà ce matin je passais ma matinée à la cuisine maintenant j'ai cuisine histoire que ce weekend on soit un peu tranquille au niveau des cuisines et fin de la cuisine quoi moi j'aime bien temps fermé de matinée je prévois pour un ou deux jours d'avance comme ça après on est tranquille et puis voilà enfin voilà ça c'est vrai que c'est bien quand c'est près d'avance ouais quand c'est près d'avance c'est quand même certains cas c'est meilleur à chauffer ouais enfin voilà puis de façon comme on a eu les trucs frais du maraîcher j'ai essayé d'en faire un maximum pour rien gaspiller bon c'est des patates douces et que je retrouve ma recette des autres enfin bref bon on cherchera la tête j'ai pas le temps de la chercher on est trop on est très près par le temps c'est c'est deux trois derniers jours on était très près par le temps sinon on a c'est quoi le notre papier là ah oui on a un système d'entraide qui est en train de se mettre en place dans le village voilà bon vous savez nous on est un village où on s'entraide déjà beaucoup principalement nous on a deux voisins on va dire avec qui on s'entraide beaucoup le voisin qui nous emmenait pas mal en cours tatat tatata qui lui a eu un problème de voiture et qui a pas de garagisme en fait non c'est nous qu'on a le dépan et lui on lui changeait déjà régulièrement sa bouteille de gaz parce que voilà c'est un peu lourd et il est un peu plus plus âgé tatat tatata parce qu'on s'en fout d'abord on peut l'aider ensuite dans la voisine qui est là bas de l'autre côté de la rue avec qui on se sent très bien on est donc voilà on va continuer à s'entraider enfin voilà là elle fait des masques en tissu je vais regarder ce que j'ai si je peux lui filer des trucs la dernière fois je lui ai donné des élastiques enfin elle a dit qu'elle cherchait des élastiques et quoi ah oui et du coton parce qu'en fait elle fait les masques trois plis cette fois ci et apparemment tu es en coton elle fait partie de la mairie du comité de la mairie ou des adjoints ouais c'est des adjoints de la mairie donc voilà apparemment il faudrait équiper un maximum de personnes dans le village de masques donc apparemment elle essaye de faire des masques pour tout le monde ouais elle aimerait faire des masques pour ouais tout le village enfin toutes les personnes en ayant besoin quoi en tout cas donc voilà après ils sont en train de mettre un système d'entraide en place donc on aurait dû prendre le papier pour dire vite fait avant d'en parler ça aurait été mieux mais c'est pas grave en fait bon on a quand même pas mal de personnes âgées dans le village qui sont isolées qui n'ont pas forcément de voitures tatat tatata et avant le confinement on avait un taxi qu'on appelait et qui emmenait les gens au marché tout vous avez déjà parlé c'est un taxi bus enfin voilà et là ça se fait plus apparemment ça se fait plus ouais ça se fait plus enfin voilà bon attendez deux minutes pour l'arrivée bon alors on en était un autre système d'entraide donc apparemment il veut mettre un système en place recensé les gens dans le besoin voilà les gens qui pourraient aider les entreprises en fait ils font un recensement complet de toute la population de la bastide apparemment ils demandent qu'on mette nos noms nos prénoms nos numéros de téléphone tout afin qu'ils sachent vraiment quelle famille peut être dans le besoin tatat tatata du coup bon alors nous on a regardé le papier tout puis on a plu puis on dit ben il manque quelque chose on dit il manque une case nous on se met où pour vous aider parce que on sort environ une fois par semaine faire des courses nous on est cinq donc ludo là son traitement qui prend la pharmacie aussi parce que voilà il est asthmatique et tout donc une fois par mois tu vas à la pharmacie parce que de toute façon il ne délivre pas des doses pour plusieurs mois donc tous les mois il est obligé d'aller à la pharmacie donc admettons que quelqu'un un papier ou une mamie a une ordonnance à récupérer on peut le faire en même temps nous quand on a besoin de faire nos courses pour manger puisque on mange comme tout le monde et qu'on a quand même besoin de sortir puis aussi moi j'ai encore mal à mon époil tout ça mais il ya des petits trucs que je peux faire changer d'ampoule une maniche avoir mal monté sur la table ou pour échanger son ampoule dans le noir c'est déjà tout seul c'est pas top un peu dans le noir c'est encore pire et je sais pas déboucher un évier des petits trucs de la vie courante ça arrive quoi voilà donc on disait que ben il manquait une case où on mettait qu'on voulait bien être bénévole pour aider aussi le village quoi en fait du fait que ben de toute façon nous enfin ludo pour l'instant il travaille pas moi non plus on est confiné et on reste chez nous après s'il faut une fois quand on va en course prendre je sais pas un paquet de pâtes un lit de lait et je sais pas comment plus et déposer à une adresse rentrant ça ne coûte rien et puis enfin même à la limite ça évite qu'il y ait dix personnes du village qui se déplacent au magasin et ainsi de suite quoi je pense que pour tout c'est mieux après il y avait autre chose aussi auquel j'ai pensé alors en fait on est en train de lister un peu dans notre tête toutes les choses qui peuvent être utiles ou pratiques ou voilà nous on se fait livrer les légumes par le maraîcher tout mais alors il faut savoir que on ne peut pas prendre des paniers de moins de 20 euros à la livraison et du coup on se disait on a quand même beaucoup de personnes seules dans nos voisins qui sont célibataires ou qui sont que deux ou voilà nous 20 euros à 5 c'est sûr que 20 euros de légumes bon ben voilà on les mange largement mais ceux qui sont une ou deux personnes 20 euros par semaine ou quoi ça fait beaucoup et enfin on n'a pas forcément tous des grands congèles pour stocker tout puisque quand on n'est qu'une personne je veux dire ça je vois pas l'intérêt de faire des grands plats comme nous on fait tout stocker quoi donc on se disait que enfin moi j'ai réfléchi et je me disais que on allait aussi demander aux maraîchers qui nous livrent comme quand ils livrent on s'arrange déjà avec la voisine pour qu'elle prenne ses légumes les 20 euros largement dépassés puisque nous on fait déjà 20 euros et elle elle fait plus donc enfin voilà est-ce que si par exemple on réunit les voisins de la rue par là et que il ya des papilles mamie qui ont pour 5 ou 6 euros de légumes on va dire est-ce qu'il pourrait vu la condition enfin vu la situation actuelle faire un effort lui aussi après tout et livrer quand même les personnes seules du village et puis de toute façon vu que nous on commande plus que 20 euros ben en fait ça serait rentabilisé puisqu'il ferait les livraisons en même temps quoi ouais puis toute façon il fait un déplacement il racontait enfin voilà je sais pas si ouais voilà enfin bon bref du coup nous on est en train d'essayer de mettre des petits systèmes comme ça en place enfin voilà et apparemment on a appris aussi aujourd'hui bon du coup vu que c'était deux personnes du comité des faits non pas du comité des faits deux personnes à deux adjoints voilà qui sont venus pour distribuer les papiers avec qui on a échangé un peu un moment parce que quand même voilà donc on veut s'investir dans le village vous savez on l'a dit depuis le départ donc si on peut s'investir maintenant on fera avec grand plaisir et on a discuté un petit peu et tout et apparemment il y aurait aussi des jardins partagés partagés donc que la mairie mettrait à disposition et il ya un compost partagé dans lequel on peut mettre nos déchets verts donc je ne le c'est vraiment plus à basse à limiter un peu les sacs poubelles ouais c'est ça et sinon mon église ne sommes plus on a les clochons de tiens ouais alors ça fait franchement drôle un mois non ça fait trop bizarre à midi elle fait plus de bruit on sait plus quelle heure il est donc j'ai regardé l'horloge c'est terrible voilà c'est que quelques jours le nez elles sont revenus les clois d'armée voilà un côté remettront l'école je serai bien contente enfin du coup voilà voilà c'est vrai que ça manque au début c'est un peu bizarre et après on s'habitue puis quand elles y sont plus c'est c'est pas fait bizarre on s'habitue oui on s'habitue moi quand je vais me coucher souvent ça sonne 11 heures ou minuit on les entend sonner ouais tu vois et quand je suis dans la salle de classe avec les filles souvent quand ça sonne je compte le nombre de sonnerie pour savoir quelle heure il est et là on n'entend plus rien du coup ça fait bizarre voilà c'est tout ouais c'est comme ça d'ailleurs elles ont du sonon ouais normalement elles sonnent mais bon voilà enfin bref sinon on emplante notre petite culture de betteraves salades radis les radis commencent à bien pointer aussi tout commence à bien pousser je suis contente j'ai tenté de l'agriculture de champignons c'est aujourd'hui on verra si ça marche pas avec les pieds des champignons c'est une grande première alors voilà c'est en fait oui croquette alors ça y est croquette vient nous qui est demandé de sortir elle va aller faire son petit pipi du soir c'est tout ça met d'autres choses à dire quoi non c'est pas plus de choses pour mon enfant voilà quoi ouais non on a pas en vrai ça les journées c'est répétitif parce qu'on fait pas grand enfin on fait pas grand si on fait pas mal de choses nous on trie beaucoup la maison enfin on s'occupe et on a les trois filles qui nous occupent aussi beaucoup ah oui je vous ai montré elles ont fait plein de couture ces derniers jours aussi elles sont trop marrantes ouais sauf quand l'on la prend les bobines de fils et coupe le fils mais c'est parce que c'était du fil à brodine normalement ouais j'ai fait un peu mon fil à brodine j'étais pas content ouais font aussi des bêtises de toute façon c'est des enfants bout d'un moment quand elles sont lui fait une bêtise ou deux voilà donc trois cas plus ou moins voilà sinon ils ont fait aussi pas mal de coloriage magique moi je leur avais quand même imprimé des choses pour les vacances pour ben justement des moments où elle s'ennuieraient ou quoi comme l'an début d'après midi le dos j'étais se reposer un peu moi j'ai fait la vaisselle tout ça franchement on n'a pas forcément le temps de s'en occuper 24 heures sur 24 on va dire qu'il faut être logique on a aussi notre ménage notre nourriture notre vaisselle enfin plein de choses à faire et du coup moi j'aime bien parce que comme ça elles sont quand même sous mes yeux elles sont à côté de moi là je leur ai donné les fiches de de multiplication alors c'est les coloriages magiques avec les multiplications parce qu'elle devait réviser les multiplications de toute façon pendant les vacances et puis aussi on a revu le verbe être et avoir et en fait elle les a très bien compris je sais pas l'autre fois elle devait être fatiguée ouais enfin je sais pas du coup je vais faire refaire ça une fiche quoi parce que j'avais un premier ou deux fiches aussi d'exercice là dessus pour voir si elle avait bien compris mais où elle avait bien compris c'est autant la révisé avec sa soeur ouais il y a ça puis non de toute façon enfin voilà après bon il y a peut-être des fois où elle a un peu voilà on a longtemps la révisé avec sa soeur je vais lui dire si vous commencez à me donner des exercices là dessus par contre la distanciation sociale pour les enfants c'est vraiment compliqué c'est comme là les deux personnes qui sont venus de la mairie on les connaît pas que de la mairie on les connaît aussi à l'extérieur c'est nos voisins prof voisine proche et c'est des personnes avec qui on s'entend bien en général et non n'était pas derrière là il ya la petite porte on est en train de fumer là-bas puis après on a discuté d'un état d'autre côté du trottoir quoi on est tous resté très loin mais les filles il était obligé de leur dire non vous sortez pas vous restez dedans c'est compliqué pour être de comprendre ça qu'elles peuvent pas aller faire un bisou aux gens leur dire bonjour et tout surtout que c'est déjà que ça fait longtemps qu'elles ont pas dit ouais c'est ça qui leur manque parce qu'en plus soit là bah ouais la voisine on va voir le café elles vont jouer l'après-midi avec les copains là-bas et tout généralement on fait le goûter puis on rentre après ouais des fois on va faire le goûter des fois on fait des repas ensemble enfin plein de choses enfin voilà du coup c'est vrai que elle enfin même nous de pas lui faire la bise et de rester loin comme ça ça fait bizarre ça fait quelque chose quoi bon moi j'ai vu deux trois fois parce que comment on s'échange un peu les machins c'est vrai que ça fait bizarre les premières fois bon après moi j'ai pris l'habitude de rester à distance ouais mais ça fait quand même bizarre je sais pas ça fait ça fait quelque chose voilà même voilà particulier enfin voilà je suis pas moi j'ai discuté avec quelqu'un avant de se rapprocher on était un ne quittait pas un mec de toute façon oui c'est clair maintenant les jouets sont à trois mètres des fois on s'entend très bien on crie pas plus pourtant mais on a de la sécurité c'est tout moi c'est ça mais bon voilà 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 sinon ben c'est tout rien de plus je contente que les filles soyez en vacances on a moins de devoir à faire c'est bien moi ça me soulage enfin je vous dis pas et après il reste une semaine et après on reconnaît ah oui si alors il n'y a pas que c'est pas dur que pour les enfants c'est dur aussi pour le chien elle croquette c'est dur alors du coup elle se vend elle nous fait des bêtises elle aussi ouais mais elle se gratte beaucoup elle fait de l'eczéma parce qu'en fait elle est elle stresse parce qu'elle voit qu'on la sort moins qu'il ya des choses qui sont pas normales elle doit ressentir qu'on est un peu stressé nous aussi enfin je sais pas on est pas super stressé pourtant on n'est pas les points pour savoir que d'ailleurs on la sort à peu près deux fois deux trois fois dans la journée on essaye ouais mais oui mais c'est sûr qu'on fait des longues balades deux trois heures du temps comme avant ben ouais voilà sauf qu'avant on se baladait trois à quatre heures d'affilée là il fait bon on aurait pris le sac à dos on serait parti à la journée la journée quand on se repartit voire le week-end ça c'est le week-end de pâques à l'étude c'est le week-end de samba ouais ouais bah oui mais bon enfin voilà les gens commencent aussi de enfin on a entendu qu'ils annulaient leurs vacances d'été ils commencent à rentrer ils commencent à annuler les vacances d'été et après à plus partir alors ça par contre l'économie va prendre encore là dessus et je sais pas si en été on sera toujours confinés mais si les gens ils partent même plus leur famille pendant les vacances d'été ça va être compliqué on aura déjà pas de tourisme étranger si on n'a pas le tourisme de notre propre pays je te dis pas les restaurateurs et tout on va prendre un sacré on verra on verra mais bon si les gens ils annulent leurs réservations et tout maintenant ils reprendront pas plus tard à ma vie ça m'étonnerait sinon il a fait super beau aujourd'hui et c'est vrai ça fait deux jours qu'on change pas là mais franchement je suis mouillée parce que je sors de la douche et j'ai pas froid j'ai juste mais mon écharpe pour pas trop plus froid mais ça va enfin voilà et sinon les filles ont découvert un nouvel ami ma chenny fille c'est vrai que ça savent très bien s'en servir du coup j'aurais expliqué parce que je veux pas qu'elles aiment les cd et tout puis maintenant elles sont plus grandes et je veux pas qu'elles aiment la chenny fille qu'elle se disputent quoi j'aurais bien donné toutes les règles et franchement ça se passe bien elles revendent bien les cd elles mettent pas trop fort la musique ça va j'ai dit de temps en temps l'après-midi elle peut monter un peu le son c'est veulent danser faire les folles mais pas trop en soirée puisque sinon les voisins ils vont pas nous éviter d'un moment ils vont nous attendre avec des pavetons quand on va sortir pour nous c'est des pavetons en tronche voilà non j'ai dit pas que j'envoie là surtout qui les gens ils sont beaucoup confinés il y en a beaucoup qui travaillent pas chez nous en fait parce que les voisins d'en face normalement on les voit jamais là on les voit tout le temps tous les jours eux ils travaillent à airbus je crois à toulouse apparemment c'est fermé ou enfin c'est restreint ou je sais pas parce qu'on les voit là et il y a le clombier mais les gens ils veulent plus qu'ils viennent chez eux donc ils vont pas travailler puis même il n'y a pas que ça les pavetons s'est fermé donc il n'a pas le matériel oui il n'y a pas de matériel de le faire c'est c'est assez compliqué c'est compliqué ouais du coup nos voisins sont beaucoup plus présents que j'ai dû fin d'habitude ils sont là le soir et le week-end mais la semaine beaucoup là la semaine il y a tout le monde il y a personne qui travaille la nounou là-bas a arrêté de travailler oui les deux nounous ont arrêté ouais aussi avec les infirmières ah oui bon les infirmières on les voit travailler ça on les voit pas c'est tout le monde merci à l'heure d'ailleurs il y a eu des initiatives pour les infirmières apparemment sur le papier c'était marqué madame le maire elle nous félicite des initiatives qu'on peut mettre d'entrée d'entre eux entre gens de la bastide en fait elle m'a fait qu'elle dit qu'elle sait qu'il ya déjà des de l'entraide et qu'on a un réseau d'entraide parce que c'est très vrai que voilà de toute façon madame le maire c'est pas compliqué de prendre tout ce qui se passe en même temps les proches de ses habitants donc c'est normal par exemple que nous on emmène Philippe chercher la bouteille de gaz elle le sait très bien elle le voit il habite en face de la mairie déjà le voisin et en plus de ça il n'y a pas que ça elle le sait puisque nous on a déjà discuté avec elle que nous quand on a eu des problèmes des voitures il y a des gens qui nous vont dépanner que si demain il y avait besoin de d'aide on serait les premiers à les aider que nous on était comme ça aussi ouais c'est ça de toute façon elle est tellement proche de tout le monde que c'est normal qu'elle sache ce qui se passe dans son village elle prend le temps voilà de venir au début du confinement là au tout début elle voit Ludo sortir le chien et tout elle sortit de la mairie pour lui donner une attestation pour qu'il ait bien l'attestation quand il sort le chien par exemple et apparemment elle faisait le tour du village avec ses attestations oui oui bah oui des personnes qui n'ont pas d'imprimantes qui n'ont pas d'internet des trucs comme ça elle va alors c'est le budget de la mairie bien sûr bien entendu mais je veux dire elle a pris des attestations donne un peu aux gens ils ont besoin quoi voilà je trouve ça génial je ne suis pas sûr que ce soit partout que ça se passe comme ça non non c'est pas partout je pense pas mais bon enfin ouais du coup voilà elle est tellement proche de sa population que je pense que c'est normal qu'elle sache aussi ce qui se passe dans le village et après je sais qu'ils veulent beaucoup dépourloquer encore plus enfin toutes les personnes qui ont été élues là une grande partie veulent dépourlover encore plus le règlement d'entre elles faut savoir qu'on a aussi un verger partagé quoi c'est énorme dans une commune de se dire qu'on a un verger où il va y avoir des fruits c'est un verger communal ouais c'est oui partagé enfin communal et partagé donc ce verger il est entretenu un peu par la commune il a été fait par une association et en fait quand tu auras des fruits sur les arbres chacun pourra aller cueillir des fruits raisonnablement il faut pas faire comme un magasin tout prendre ouais mais les gens sont pas comme ça ici ouais bah la preuve non mais non ils sont pas comme ça ici non non je t'ai besoin de quelqu'un il y a un poulailler t'emmène trois oeufs toi tu fais une quiche en plus tu lui donnes une quiche on fait déjà du trompe tout le temps comme ça je vois mal les gens d'ici aller piller le verger non de notre commune en tout cas les communes voisines je sais pas mais notre commune je vois pas voilà et du coup ils vont même faire des jardins partagés bon voilà c'est génial parce que c'est génial bah c'est exemple voilà bon ben sinon c'est tout allez on va vous laisser pour ce soir ça fait 20 minutes qu'on blablate non c'est ouais bon ça y est il y en avait déjà ouais moi ça fait une vingtaine de minutes qu'on blablate notre vie quand vous en aurez marre vous nous direz on s'arrêtera ou pas ça va être compliqué de nous couper le cifle et maintenant qu'on a pris l'habitude je crois je suis pas enfin voilà on verra bien bon allez on vous souhaite quand même un bon week-end de pâques malgré tout ça parce que voilà c'est quand même pas de profiter dans des gens avec qui vous êtes confinés d'appeler quand même votre famille et prendre des nouvelles régulièrement enfin nous c'est ce qu'on fait en tout cas le samedi dimanche généralement des listes d'appels on coche nous voilà et puis puis voilà allez on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir